bonjour et bienvenue sur ce tutoriel sur l'informatique aujourd'hui qui concerne firefox je viens d'installer firefox en tout cas un nouveau profil et on va partir de ce profil totalement nouveau pour faire tout notre paramétrage et mettre les choses de façon à ce qu'elle soit un peu plus facile à être utilisé donc dans un premier temps on va réactiver quelques trucs qui sont cachés comme par exemple le menu et la barre personnelle je passe en général par le téléchargement et je clique avec le bouton droit et ça me donne ici la possibilité d'activer la barre de menu est ici la barre personnelle dans notre barre personnelle on va faire un petit peu de vide ensuite on va rajouter quelques modules qui vont nous permettre d'améliorer notre navigation le premier module là que je rajoute en général son amour hôte pour web of trust voyez naviguer sans risque vous faire des recherches sur internet pour savoir à quoi servent ces modules différemment on va par démarrer tout de suite on a installé deux autres le premier le plus connu à blocs à blocs à blocs qui nous donne la possibilité ici d'avoir un paramétrage blocage qu'on active les boutons sociaux que j'active et l'espionnage et on va garder ce raccourci de côté pour tout à l'heure donc on va cliquer sur son onglet oui vous avez possibilité de les déplacer et ici je vais emmener mon onglet jusqu'à mes favoris de façon à de l'ajouter à l'ajouter on va se créer aussi un dossier qu'on va appeler système on va justement mettre tous nos tous nos favoris qui concerneront là la configuration un petit peu notre firefox si on en a plusieurs voilà et je vais dropper glisser déplacer mon lien à l'intérieur ici de mon dossier donc notre page par défaut de firefox ici google enfin pas tout à fait google en réalité c'est un google mais qui est créé par notre firefox on va aller sur google on va également modifier notre adresse façon à simplifier un petit peu et on va ajouter google en favori on pourrait très bien mettre bing voilà on voit lorsque j'ai rajouté bing qui m'a pas mis tout à fait ce que je pouvais en attendre donc je vais faire un clic droit sur mon favori et je vais modifier les propriétés donc connexion pas terrible et comme on a installé tout à l'heure web of trust on va fermer notre onglet et on va redémarrer notre firefox voilà what qui nous demande quel type d'évaluation on veut laisse basique on va rajouter notre évaluation à intérieur de notre système et on va continuer voilà ici vous pouvez vous enregistrer sur votre si vous le désirez mais c'est pas une obligation vous pouvez fermer votre onglet en cliquant sur la petite croix maintenant qu'on a fait un petit peu les choses de base on va modifier l'apparence de notre firefox en utilisant le menu et en personnalisant ici notre interface donc on peut tout simplement glisser déplacer les choses dont on a besoin donc j'aime bien avoir le zoom ne serait ce que pour savoir où est ce que j'en suis vous verrez ensuite l'utilisation qu'on peut en avoir on va rajouter notre page d'accueil notre téléchargement et on va laisser notre sécurité en haut lorsqu'on a terminé on valide en quittant la personnalisation maintenant qu'on a bien avancé sur notre paramétrage on va se faire des raccourcis vers les endroits qu'on a l'habitude d'avoir donc ici on est en france donc je vais utiliser des raccourcis sur les sites français je vais créer un nouveau dossier par exemple que je vais appeler pratique et on va par exemple aller chercher les pages jaunes alors j'en profiter pour faire un petit aparté justement sur l'utilisation des liens lorsque vous cliquez sur un lien il va s'ouvrir par défaut dans l'onglet sur lequel vous êtes mais quelques fois on peut avoir besoin de réutiliser un même onglet pour d'autres d'autres choses et le plus facile c'est d'appuyer maintenu sur la touche contrôle de votre clavier et ensuite de cliquer sur votre lien voilà et donc la différence c'est qu'ici vous a créé un nouvel onglet avec votre lien ouvert à l'intérieur l'avantage il évident je vais rajouter mon lien je vais d'ailleurs modifier un petit peu ses propriétés de façon à virer ce qui me semble un petit peu de trop dans le nom voilà et lorsque j'ai fini je faire mon onglet pour retourner sur le lien précédent et à nouveau ouvrir d'autres liens donc maintenant les pages jaunes blanches par exemple on pourrait très bien aller se promener et chercher le bon coin facebook youtube hotmail voilà et je vais rajouter tout simplement mes sites les uns après les autres voilà je ferme facebook on valide youtube hotmail bien sûr ce ne sont que des exemples par exemple ici pareil en connexion alors je parle pas de gmail par exemple parce qu'il suffit de se connecter sur son compte google ici pour y avoir accès mais tout est possible maintenant on va travailler un petit peu sur tout ce qui est zoom alors un raccourci clavier à savoir c'est contrôle plus et contrôle moins donc je maintiens la touche contrôle et j'appuie rapidement sur la touche plus d'abord trois fois trois fois quatre fois et vous voyez ici que votre zoom va suivre les valeurs donc je maintiens toujours mon contrôle et à nouveau moins maintenant donc là je suis 3033 120 110 100 et on peut même descendre en dessous inversement et lorsqu'on se perd dans les valeurs il suffit de cliquer ici quelle qu'en soit la valeur pour revenir à votre zoom 100% un autre raccourci clavier à connaître est la touche f11 de votre clavier alors vous avez les touches de f1 à f12 qui se trouvent en haut de votre clavier donc vous avez sur l'avant-dernière f11 et lorsque vous cliquez dessus ça fait disparaître tout ce qui est en dehors de votre page pour récupérer votre page en entier bien sûr vous appuyez sur f11 et vous avez également la possibilité de faire apparaître vos onglets en montant votre souris voilà en montant votre souris et donc en travaillant toujours avec plusieurs onglets d'autres petits raccourcis clavier qui peuvent vous être utiles c'est le contrôle t qui revient exactement la même chose que cliquer sur ce petit plus ici voilà ouvrez un nouvel onglet contrôle t lorsque vous voulez fermer cet onglet vous pouvez cliquer sur la le raccourci clavier contrôle w annuler la fermeture du dernier du dernier onglet contrôle majuscules t et là normalement j'ai fait le tour et vous devriez pouvoir utiliser firefox assez facilement en tout cas avec cet ensemble de choses voilà bonne journée à tous onglet Peace – Sous-titrage FR 2021